Elle avait peur. Ce samedi 11 septembre, les Français ont élu leur nouvelle Miss France. Il s'agit de Diane Ler, une jeune Parisienne de 24 ans. Elle est l'invité du plateau de Touche Pas à mon poste ce lundi 13 décembre. Face à Cyril Hanouna et aux chroniqueurs, elle a fait de nombreuses confidences et a notamment évoqué un changement de dernière minute. Alors que le présentateur évoquait son discours qui a été excellent selon ses propos, Diane Ler a indiqué, « J'ai bossé mon discours mais pour être à 100% honnête avec vous, je l'ai changé la veille. » A raison de son choix ? Quand j'ai vu qu'il y avait Inès Reg et Ahmed Silla dans le jury, je me suis dit que je n'allais pas faire de blague. Je m'étais dit qu'il fallait mettre de l'humour et montrer ma personnalité mais avec deux jurys humoristes en face, j'avais peur que ça soit raté, a-t-elle expliqué. Toutefois, la jeune femme affirme que si y est-il sa petite touche d'humour qui a fait rire les gens. Au final, rien que le fait de le dire a été nécessaire, a conclu Diane Ler. Alors qu'elle s'adressait au public et téléspectateurs, tous ont rigolé lorsqu'elle leur a demandé de m'adopter pendant un an seulement. Une simple phrase qui a visiblement été entendue. Elle a su se démarquer. Dans les colonnes du Parisien ce jour, Diane Ler a affirmé avoir mis du temps à réaliser qu'elle venait d'être élue Miss France 2022. Quand je me suis posée dans ma chambre, que je me suis retrouvée seule, j'ai commencé à réaliser. Pendant l'élection, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, a-t-elle avoué. De son côté, Sylvie Tellier qui était présente sur le plateau, s'est-il souvenu du moment où elle a compris que la jeune femme avait conquis le cœur du public. Si est-il difficile de savoir parce qu'il y a d'abord la présentation des 15 candidates, a-t-elle d'abord confié. Et après, elles ont les 5 questions qui ont été données par le public. Elles étaient assez costaudes et on sait que tout peut basculer jusqu'au bout, a assuré la directrice générale de la société Miss France. Toutefois, si est-il lorsqu'elle a commencé à entendre les réponses sur les questions que mon choix s'est affiné et je me doutais que Miss Il de France irait loin, a affirmé Sylvie Tellier. Alors qu'elle pensait que Diane Lair irait loin, sera-t-elle la prochaine Miss Univers ? Diane Lair, a-t-elle répondu à la polémique concernant son féminisme ? Depuis son sacre, Diane Lair affirme qu'elle est Miss France mais également féministe. Un sujet qui fait beaucoup parler et sur lequel elle est revenue. Il y a eu plein de polémiques. Je respecte la vice de chacun mais je suis Miss France et féministe a-t-elle d'abord assuré. Pour moi, une féministe est quelqu'un qui prend le pouvoir de sa vie et on ne lui dicte pas ses lois. Quand je monte sur la scène de Miss France et que je suis entouré de filles entre 18 et 24 ans, qu'on défile en maillot de bain et qu'on prend le micro devant des millions de téléspectateurs, je me sens plus femme que jamais, a-t-elle précisé. Bien décidée à se faire entendre, la nouvelle Miss France poursuit, je montre mes valeurs. Josée et j'assume, a-t-elle conclu. Loading DJ L'ORTUN PJ L'ONS L'INF 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 Sous-titrage MFP.